de Kinshasa Gombe, plusieurs griefs pèsent sur lui, comme nous dit Joseph Oskar Balkaïch et Tony Djoma. C'est en fin d'après-midi de ce vendredi 20 janvier 2023 qu'a été transféré sous bonne escorte l'ancien conseiller privé du chef de l'État. Casquette rouge vissée sur la tête, Bifor Bisselele emprunte les marches du parquet de la Gombe, entourée des militaires pour faire face à la justice. L'image est saisissante et inhabituelle. Fortuna Bisselele était détenue par les services avant d'être mise à la disposition du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour y être entendue. Si rien n'a filtré de l'audition entamée ces jours contre celui qui fut dans les précarés du chef de l'État, en cette phase des enquêtes préjuridictionnelles, aucune information fiable sur ce dossier n'est mise à la portée des journalistes. Venu nombreux chercher à la source des éléments d'information. En attendant de connaître les charges qui pèsent ou non sur lui, Fortuna Bisselele d'Ibifor a été placée sous mandat d'arrêt provisoire, dont la fourgonnette l'attendait à l'extérieur avant d'être acheminée tard dans la soirée, dans sa nouvelle résidence, la prison centrale de Makala, en attendant la confirmation des charges et le début du procès. La visite historique du souverain pontife le 31 janvier à Kinshasa sera désormais enseignée dans différentes écoles conventionnées catholiques. Les enseignants du primaire comme ceux du secondaire sont appelés à l'inscrire dans leurs programmes respectifs. Les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques, qui a fait la ronde dans différents établissements scolaires, a sensibilisé le responsable de ces différentes écoles. Diane Balakambobo pour les commentaires. Les élèves des établissements conventionnés catholiques sont motivés à accueillir sa Saint-Été le pape François le jour de sa visite prévue ce 31 janvier 2023. L'abbé Romanianga, coordonnateur des écoles conventionnées catholiques, a effectué une tournée dans quelques districts de la ville province Kinshasa, notamment à Mouamba, pour sensibiliser les écoles à réserver un accueil chaleureux sur ce sort de l'apôtre Saint-Pierre. Déjà au premier voyage qui a été reporté pour raison de santé du Saint-Pierre, les écoles étaient déjà préparées. Et dans cette perspective-là, nous avons continué à préparer nos élèves, à les sensibiliser, parce que c'est un événement très important. Quand les écoles ont reçu des mots d'ordre pour que les enseignants, cours de religion, inscrivent ça dans leur programme, c'est du primaire la même chose. Dès qu'on a confirmé le second voyage ici du Saint-Pierre, nous sommes allés de nouveau à la rencontre des communautés sous-provinciaux qui, à leur tour, contacteront, instruiront les chefs d'établissement. Jusqu'après, il s'est rendu au collège Saint-Raphaël, dans la commune de Limétie, où les collégiens se disent être impatients de voir le pape François à Kinshasa. Ils ont fait savoir qu'il s'est rendu tout au long du boulevard Lumumba pour saluer cette visite papale. Nous en particulier, les collègues Saint-Raphaël, nous sommes vraiment mobilisés pour l'accueillir. Nous devons être là le 31 janvier 2023 pour recevoir le pape. Dans le district de la Tiangou, dans la commune de Massina, nous sommes passés à l'école d'Ombosco, où les élèves attendent également l'arrivée du pape François. A l'école Elimoussantou, située au quartier Livoulou, dans la commune de Lemba, c'est une importante jeunesse des écoliers qui s'empressent à vivre cet instant papale à Kinshasa. Même effervescence, au collège Notre-Dame d'Afrique, toujours dans la commune de Lemba, les écolières et écoliers veulent à tout prix voir le pape lors de son arrivée à Kinshasa le 31 janvier 2023. Son arrivée sera vraiment bénéfique pour nous, les Congolais, parce que nous savons bel et bien qu'en est de la République démocratique du Congo, il y a la guerre. Et nous voulons vraiment qu'il vienne pour donner ce message de paix qu'il nous amène. Nous l'attendons vraiment avec une grande impatience. Dans la commune de Matete, le lycée Gérard Quilly, aussi prêt à accueillir le souverain pontife avec pompe, la République démocratique du Congo, avec son hospitalité légendaire, se ronge comme un seul homme pour que le séjour du pape François soit une récite totale, reste inoubliable et apporte la paix et la joie dans les chefs de tous les Congolais, où qu'ils soient. En Jésus-Christ, bien béni, pape François ! Les jours sont désormais à compter. Le pape arrive à Kinshasa. Dans neuf jours, le fidèle catholique de toutes les provinces s'immobilise déjà. Ceux de la province et ceux de l'Idiopha ont promis de faire le déplacement vers Kinshasa pour accueillir le pape François. Anastasie Doubou. La RDC donne l'espérance, dans l'amour envers l'église et dans la foi en Christ, malgré son état laïque, prête à accueillir le pape François du 31 janvier au 5 février 2023. Dans la province du Kouilou, précisément dans les diocèses de Diopha, près de 400 personnes attendues à Kinshasa pour accueillir le pape. Pour eux, l'arrivée du pape est une bénédiction. Prenons que c'est une bénédiction qu'il nous apporte. Et il y a beaucoup d'attentes de tout le monde. Prêtre, fidèle, religieux, religieuse, nous attendons beaucoup de sa présence. D'abord, spirituellement, c'est notre père. Et il vient pour nous réconforter dans un pays comme le nôtre, à ce moment-ci, ou à l'Est, c'est des morts, c'est des viols, des assassinats. Face aux différentes réalités, la jeunesse du diocès de Diopha s'engage à œuvrer pour la paix sur l'ensemble du pays. Nous savons que l'arrivée d'un père, c'est pour apporter la paix. Aussi, pour consolider l'unité de tous les chrétiens. Moi, je suis encore en train d'étudier. Je porte l'uniforme, vous voyez bien. Mais à l'Est, il y a, comme moi, les élèves qui n'étudient pas, qui sont, par exemple, violés, assassinés et qui ont vraiment des cas incroyables. Donc, j'espère que, sans arriver, la paix régnera à nouveau dans notre partie de l'Est. Parce qu'il nous apporte un plus. Il vient réanimer notre espérance, nous redynamiser. Notons que les choix de la RDC se justifient par le rang qu'occupe la RDC, septième pays catholique au monde et premier en Afrique. Au-delà de la prière, la bénédiction, les Congolais attendent du pape d'intercéder pour le retour de la paix dans la partie Est du pays. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Les Jurgis approchent à petits pas. Le pape François sera dans nos murs déjà le 31 janvier 2022 sur le site. Les ingénieurs courent derrière la montrée pour finir le travail. Attends à l'aéroport d'Endolo, par exemple. Le gigantesque podium Papal a enfin son crucifix. Long de 4 mètres, pesant plus de 50 kilos, il sera posé aujourd'hui. Gaëtan Magalano nous fait découvrir sa particularité. C'est une opération très délicate pour ces 4 techniciens chargés de transporter le crucifix sur le podium Papal avant sa pose. Avec une hauteur de 4 mètres, ces crucifix pèsent plus ou moins 50 kilos. Il sera posé juste au centre de la carte qui représente la RDC, symbole de l'Esprit Saint éclairant le pays d'Isidore Bakanja. A ses côtés, le pape François, le Capi, le fleuve Congo ainsi que le message, tous réconciliés en Jésus-Christ dans une même représentation. Juste derrière ces podiums, c'est toute une machine en marche. La construction d'une sacristie démontable, mais aussi d'un centre immédiat pour le chevalier de la plume. A 10 jours de l'arrivée du successeur de l'apôtre Pierre, selon le droit de canon, le podium Papal a quiché presque fini. Sa décoration témoigne de la grandeur de cette visite Papal au pays de Félix Tchisekedi. Le pape arrive le 31 janvier 2023 et non le 31 janvier 2022, comme je le dis tantôt. Poursuivons ces journales. Trois ans déjà, depuis que le projet APA a été lancé en RDC, les experts du secteur de l'environnement se sont retrouvés hier pour une première réunion de pilotage en vue d'arrêter de nouvelles stratégies. Plus de précisions avec Redépande. C'est le projet d'accès des ressources génétiques et le partage des avantages qui a pour mission de valoriser les ressources naturelles de la biodiversité et les savoirs traditionnels dans le cadre du protocole de Nagoya. Ce projet APA, qui existe depuis environ trois ans, va toucher à sa fin. Il a fonctionné sans un organe de décision et d'orientation, c'est-à-dire les comités de pilotage. Aujourd'hui, le ministère de l'environnement a pris l'arrêté, instituant ces projets en vue de la réglementation chapeautée par le secrétaire général à l'environnement et développement durable. La première réunion du comité de pilotage tenue ce mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2023, au fleuve Congo Hotel, a réuni tous les experts de différents ministères concernés pour évaluer ce qui a été fait et donner des orientations. Les coordonnateurs de ce projet APA a présenté les principales activités réalisées dans quelques zones. Le secrétaire général à l'environnement, Thoyirambe, président du comité de pilotage, fait l'économie et précise les objectifs. L'objectif est simple, faire le recadrage de toutes les activités qui ont été réalisées jusqu'à présent et aussi donner des orientations pour l'année 2023. APA, c'est dans le cadre du protocole de Nangoya, c'est le partage bénéfice des ressources génétiques. C'est un protocole très important, mais à travers ce protocole, nous voulons arriver à valoriser ces ressources naturelles génétiques. Présent à cette réunion, le représentant des Nations Unies pour le programme sur l'environnement, un RDC Emmanuel Adonso a épinglé la valeur de ce projet. Avoir le débat, il y a vraiment de l'engouement, ce qui montre qu'il y a de l'intérêt à continuer ce projet-là. Les coordonnateurs de ce projet pensent que cette rencontre s'est déroulée et s'est achevée sur une note de satisfaction. Je félicite les membres du comité de pilotage qui ont émis quelques recommandations de nature à faciliter à l'unité de coordination de gestion, de pouvoir améliorer sa gestion dans le sens de recadrer le budget. Il essaie de préciser que la RDC est le deuxième pays à avoir développé un plan national dans le cadre du protocole de Nagoya. Des changements à la tête de l'organisation Interchurch Medical IMA. La nouvelle équipe vient de prendre possession du bâton de commandement au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec le comité 100 ans. Cérémonie présidée par le secrétaire général à la santé. Encore une fois, des plus, au redépendant. IMA Interchurch Medical Assistance, une organisation internationale qui oeuvre en RDC depuis environ 20 ans. Avec l'appui des bailleurs de fonds, IMA a réalisé et continue de réaliser plusieurs projets à carité sociale et humanitaire pour soutenir le gouvernement congolais, spécialement dans le domaine de la santé et l'alimentation, tel que l'amélioration de la santé des femmes et en femmes avec prévention des maladies au profit des Congolais dans plus de 250 zones de santé des différentes provinces. La présence de IMA en RDC et ses nombreuses réalisations sont l'œuvre d'un visionnaire, le Dr Lari, président et représentant pays de cette structure. Parmi les réalisations à son actif, l'assistance des Congolais. Derrière pays, la mise sur pied d'un système numérique de collecte des données sanitaires sur le terrain, les systèmes DHIS 2 pour la gestion des ressources humaines, sans oublier le projet Ushinde et Ushinde centré sur les violences basées sur le genre. Simplicité, intelligence, sens de leadership et d'écoute sont des valeurs et qualités de cet homme attesté dans les témoignages de ses collaborateurs. Présent à cette manifestation, le secrétaire général à la santé, Sylvain Youma, représentant des ministres, a reconnu, à juste titre, les impressionnants accomplissements d'IMA et son acteur. On avait beaucoup de systèmes focalisés parallèles pour collecter les données au niveau sectoriel et c'était difficile même d'organiser des revues annuelles. Grâce au leadership de Larry, le pays a fait du chemin en mettant en place la plateforme DHIS 2. Docteur Larry est très comblé. Mon mission au début était de donner la voix aux Congolais sur leur santé et ensemble nous avons fait ça. Donc merci pour toutes les années que nous avons travaillé ensemble et tout ce qui était fait ensemble pour le peuple congo. Son successeur, Charles du Cameroun, prend la direction d'IMA et promet d'assurer une bonne continuité. De nombreux cadeaux de la culture congolaise ont été offerts au docteur Larry avant d'échanger le vœu de bonheur à l'aube de cette nouvelle année 2023. Trois semaines plus tard, le cicatrice laissée par les plus d'uluvien du 23 décembre à Kinshasa reste bien visible. Certaines familles gardent encore des traces profondes de ces inondations meurtrières dans la commune de Bandalungwa. Par exemple, plus de 800 ménages vivant la belle étoile viennent d'être assistés en vivre et non vivre par Women of Five. Anastasie Doumbou. Près de 800 familles sinistrées victimes de la dernière pluie diluvienne du 23 décembre qui s'est abattue à Kinshasa ont bénéficié de l'assistance. Les conséquences de cette pluie sont à la fois humaines et matérielles. Pour ce faire, ce geste de générosité a occupé les Women of Five pendant deux jours. La maison communale de Bandalungwa a servi de cadre à cette distribution qui concerne également le reste des communes qui forment les districts de Lukunga. Ces sinistrées ont trouvé de la consolation. Elles ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des Women of Five et son partenaire, Église de Jésus-Christ, des derniers jours. Plein d'humilité, les coordonnateurs ont salué la disposition de cœur de bénéficiaire d'accepter l'aide de sa structure. Elles ont prié les victimes de quitter les zones non urbanisées et de se chercher un toit dans un milieu où elles ne s'exposent pas à des risques d'être sinistrées à nouveau. Les gens épris de bonne foi savent que sur cette terre, nous sommes venus servir Dieu et servir notre prochain. Quand on touche son cœur, voyant le pleur, les cris des gens qui ont été sinistrés, on ne peut pas rester indifférent. C'est un acte qui n'est que palliatif parce que ça ne correspond pas à répondre à tous les besoins de ces gens. Ces femmes poursuivent leur idéologie de répondre aux besoins des personnes vulnérables en situation d'urgence et de renforcer la résilience des populations vulnérables. Rester longtemps dans un état de délabrime à total, la foire internationale de Kinshasa Fikin va bientôt revêtir sa plus belle robe. Le début de travaux de réhabilitation sera lancé au mois de mars de l'année en cours, dont les travaux sont prévus de parcs d'attraction, des centres d'exposition et ce, pour une durée de 14 mois. Témoin de l'événement, dit Douné Angoumba Jr. Qui est resté pendant les 10 et 15 dernières années dans les oubliettes, va revêtir sa plus belle robe d'antan. Les travaux de réhabilitation et de modernisation des installations de la foire internationale de Kinshasa Fikin pourront démarrer au mois de mars de l'année en cours. C'est ce qui ressort de la visite effectuée le mercredi 18 janvier 2023 dans les installations foraines par les responsables de l'entreprise turque Milvest conduit par son patron Thuron Mildon. Pour le directeur général de la Fikin, Didier Kabampelé a profité de l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État, Félix Tshiseke de Tchilombo, non seulement pour les avoir placés à la tête de la Fikin, mais aussi pour sa vision de pouvoir réhabiliter les installations foraines. La Fikin est le miroir de l'économie nationale, où tous les Congolais se retrouvent à-t-il indiquer, soutenant que tout Congolais, y compris le président de la République, veut savourer les délices de la Fikin. Tous d'abord remercier le chef de l'État pour la confiance placée en nous et la vision qu'il a sur la Fikin, de pouvoir la réhabiliter, la moderniser. Tout Congolais veut vraiment savourer les délices de la Fikin. C'est un plaisir pour nous de recevoir l'accepter de la Fikin pour réduire et innover l'image à la Fikin. Les Congolais peuvent porter leurs espoirs à Milvestre, qui est en train de réaliser en même temps la construction du centre de finances de Kinshasa et du centre de congrès dans la commune de Gombe. Quel est l'apport de la femme dans la bonne marche des entreprises publiques en cette année 2023 ? Eh bien, la question a fait l'objet des discussions au cours d'un atelier qui a réuni les femmes du réflexe des 18 entreprises. C'est un reportage de Sous-Ingoye rendu par Jean-Pierre Dolo-Demassou. Le réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC, s'engage à devenir compétitif. Ces femmes, réunies dans 18 entreprises publiques, ont décidé d'unir leurs forces pour affronter les défis durant l'année 2023. Elles se sont retrouvées vendredi 20 janvier 2023 à l'immeuble Paul Panda dans la commune de Linguala pour réfléchir sur leur apport dans le développement des entreprises dans lesquelles elles exercent. Le réseau des femmes des entreprises du Congo ne veut pas prendre seul le bateau 2023. Il veut associer Dieu dans tout ce qu'il entreprendra. Nous espérons que cette année, effectivement, lorsque nous, de notre part, nous serons fidèles à Dieu, Lui va rendre prospères nos entreprises. Nous ne pouvons que croire et espérer que Dieu va réaliser cette année-ci de grandes choses pour les entreprises. La fidélité à Dieu, le REFEC veut en faire son cheval de bataille. Nous allons rester fidèles à ces dieux-là dans tout ce que nous allons faire. Le révérend Joseph Kambalé, l'officiant du jour, a abondé dans le même sens. Que ces femmes s'accrochent à Dieu. C'est en restant fidèles à Dieu que ces femmes vont arriver à respecter les principes de leur travail, mais aussi rester fidèles à leur engagement. Et c'est ainsi que Dieu va les amener aussi à louer les blasons de ces entreprises-là. Le REFEC n'a qu'une seule phrase, la fidélité au Seigneur en vue de prospérer. Des sacs de maïs produits à Kanyamaka, c'est-à-dire vendus à bas prix à la place Golgotha à la fonction publique. 18 000 francs pour un sac de 25 kilos. L'opération de cette vente a été lancée hier devant plusieurs fonctionnaires de l'État, venus nombreux pour s'en procurer. Joseph Ouskar Mbaltaïch. Des camions remorques à la place mythique communement appelée Golgotha. C'est à cet endroit que partent la plupart des revendications des fonctionnaires de l'État. Cette place était ces jours un lieu de convergence des agents publics de l'État. Les services nationales ont lancé l'opération de vente des sacs de farine de maïs de 25 kilos à un prix préférentiel de 18 000 francs congolais, moins de 10 dollars américains. Ces jours, nous venons de bénéficier au prix nationaliste des sacs de semoule de maïs produits localement, à un produit bio et à un prix hors concurrence. Nous adressons notre sincère félicitation au général-major qui est là, le commandant du service national, et un grand merci au père de la nation. Vente symbolique d'un sac de farine de maïs par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouic. En dehors de la fonction publique, cette opération va s'étendre dans d'autres services de l'État. À travers vous, mesdames et messieurs les fonctionnaires, nous donnons la preuve que la production au service national a atteint une vitesse de croisière. Cette preuve, nous avons voulu que chaque fonctionnaire la sente. Au fur et à mesure que la production augmente, ne vous étonnez pas qu'un jour, le service national ouvre ici à la fonction publique un dépôt permanent, autant qu'il a fait dans les camps militaires et policiers à Kinshasa et à Rokwashi. Plus de 500 tonnes de farine de maïs sont disponibles et seront vendues aux fonctionnaires de l'État. Une aubaine pour cette catégorie sociale de la population. Anciennement présent, la marche continue entre l'Institut supérieur de commerce et l'Université de Liège de Belgique. Les deux parties viennent de renouveler encore une fois de plus leur partenariat. C'était au terme à deux échanges entre les directeurs généraux de l'IEC, Émile Longo-Ikassongo, et les recteurs honoraires de l'Université de Liège, et réunions élargies au directeur général de la Haute École de Commerce de Liège. Plus que précise avec Joël Caymé. La question s'intensifie entre l'Institut supérieur de commerce et l'Université de Liège. L'objectif étant celui d'apporter des formations de qualité à la jeunesse congolaise, les DG Émile Longo-Ikassongo vantent la coopération entre les deux parties. Ce matin, nous avons eu le bonheur de recevoir le doyen, HEC, directeur général, M. Wilfried, qui nous a fait également l'amitié de venir nous visiter. L'IEC a des amis à travers le monde, et je pense que ce sont des amis parce qu'ils connaissent, ils ont participé dans la grande aventure qui a duré pratiquement dix ans, le partenariat entre l'IEC et l'Université de Liège. Nous avons pu passer en revue les perspectives d'avenir, surtout les perspectives d'avenir. Pour les directeurs généraux de la Haute École des Commerces de Liège, les bases sont fixées. Pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'était d'abord faire le bilan de la collaboration passée, de renouer et de refixer un contact, et aussi de réfléchir à des collaborations potentielles futures dans un cadre plus large ici à Kinshasa. La coopération entre l'IEC, la grande école des commerces de Kinshasa, et l'Université de Liège va désormais s'inscrire dans le cadre d'un concertium en vue d'une coopération plus large au bénéfice des étudiants congolais. Il n'a jamais existé un quelconque conflit entre les conseils supérieurs de l'audiovisuel et la communication CESAC et l'Union nationale de la presse congolaise. Le membre de ces deux institutions, qui étaient autour d'une table, ont ténu à démentir toutes les rumeurs sur les réseaux sociaux. Plus de précisions dans ces reportages d'Eusendala. Entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication CESAC, dirigé par Christian Boussembe, et l'Union nationale de la presse congolaise, dirigée par Gabi Kouba, autour d'une table, les deux parties veulent rassurer la corporation journalistique sur les bonnes relations qu'il y ait les deux institutions, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il n'existe aucune zone d'ombre en termes de compétences, ont-elles rassurées ? Le CESAC s'occupe de l'autorégulation au sein de cette corporation. Nous n'avons aucun intérêt à entretenir un climat de polémique ou de conflictualité avec l'Union nationale de la presse du Congo, parce que là, vous avez vu que nous avons reçu le comité directeur de l'UNPC qui nous a fait comprendre qu'il s'agissait peut-être, l'une indécritatrice, d'un service interne de l'UNPC qui a eu l'égout ostentatoire de saisir une institution publique d'accord à la démocratie pour donner des leçons. Nous n'avons jamais considéré que l'UNPC était un concurrent ou une concurrente. Le CESAC, c'est la régulation, diminuant la situation publique, et c'est l'autorégulation. On travaille plus, on a même plus, la salubrité médiatique. Dans un autre décor, le CESAC vient de mettre en place un nouveau prix dénommé Prix National de Média. Ces prix, qui sera rémis le 3 mai de chaque année, visent à récompenser non seulement les journalistes, mais aussi les médias qui se sont distingués dans leur production médiatique. Une caravane motorisée organisée hier sur les principales artères de la ville de Kinshasa, objectif, appeler les jeunes filles comme garçons à s'intéresser à la vie politique pour une nouvelle classe politique. Serge Merle-Mata, pour plus de précisions. Artistes vivant à l'étranger ou au pays, piquanté sur la Soneca, dirigée par Adio Salemba, président du conseil d'administration, et le directeur général Mampio, qui a le monopole sur le droit aux créateurs des œuvres artistiques ou de l'esprit des sociétaires de cette structure. C'est ce qui justifie la présence du comité de gestion de la Soneca au conseil d'État. C'est vendredi 20 janvier 2023. Objectif, mettre fin à la confusion créée par l'existence d'autres entités. C'est réclamant gestionnaire des droits d'auteur, des artistes des différentes disciplines. Le président du conseil d'administration de la Soneca, Adio Salemba, en du mieux. C'est bien dit, on a le monopole. Nous, c'est le monopole de la Soneca. Je félicite le président de la République pour état des droits. Vraiment, je félicite l'équipe au conseil du magistral. Ce sont les grands. Il faut seulement noter que la Soneca existe bel et bien. Et d'ailleurs, nous sommes en possession même de certains documents où l'État congolais paye la Soneca. Il va de soi que lorsqu'une personne morale existe, comme une personne physique, et que lorsqu'elle voit ses droits entamés, il est logique et normal qu'elle soit en train de réclamer ses droits. À la justice des tranchées et pour le bien-être de nos artistes, équivins et d'autres créataires de œuvres. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là de suivre la manifestation de membres de la Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs Soneca qui réclamaient le monopole de pouvoir gérer toutes les œuvres d'esprit et artistique. Ils étaient devant la justice. Et pour finir, le jeune fille, âgée de 17 à 24 ans, appelle à l'apprentissage de petits métiers pour leur autonomisation. Ses futures mamas de demain de la paroisse Sainte-Ritte de la commune de Mongafoula ont été sensibilisées. Plus de précisions avec Anastasie Doubou. L'apprentissage des métiers et les compétences de la vie courante, y compris la gestion de l'hygiène, sont des éléments clés de cette sensibilisation de la jeunesse de la paroisse Sainte-Ritte dans la commune de Mongafoula. Ce projet vise la réinsertion socio-économique de jeunes filles et garçons en état de vulnérabilité dont l'âge varie entre 17 et 24 ans. Dans la compréhension, l'initiateur de ce projet est d'intéresser aux tâches de développement étant attendues, que la jeunesse est l'avenir de demain. Nous sommes là, nous sommes en train d'assurer, accompagner les jeunes du point de vue social. Nous sommes en train d'accompagner les jeunes filles dans des formations professionnelles. fait d'avoir cette formation et je pense que la jeune fille peut se prendre en charge, le jeune garçon peut se prendre en charge. Nous avons des objectifs très sociaux qui peuvent amener aux jeunes à se développer et à contribuer au niveau du pays, au niveau de sa famille. Les bénéficiaires généreusement saluent cette initiative qui va dans l'essence de promouvoir l'autonomisation de la jeunesse dans cette partie de la commune de Mongafoula. C'est fini pour ces journales de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 16h. Teteh, bongoudja pour les actualités africaines. Moi, je vous retrouve demain à 7h. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.